Sous-titrage Société Radio-Canada A l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, assis sur le corps, assis sur le trône, il règne à jamais, il règne à jamais. Merci Seigneur. Lève les deux mains dans la présence de Dieu et je vais prier. Lève les mains en signe de prière. Les mains que tu élèves montent comme de l'encens devant le trône de sa majesté. Depuis très tôt matin, tu es là, ton cœur s'attendant à Dieu dans sa présence. J'aimerais te dire que tes prières sont montées. Tes prières ont été évaporées. Un mouvement se passe dans les cieux et la pluie est en train de vouloir tomber. Il y a quelque chose de spécial que Dieu veut te donner en ce culte. Ne laisse rien te distraire et rien te perturber. Sois concentré parce que les jours passent mais ne se ressemblent pas. Les cultes passent mais ne se ressemblent pas. Il y a une grâce spéciale que Dieu veut te donner aujourd'hui. Laisse que ton corps, ton âme et ton esprit soient pleinement dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut te donner aujourd'hui. Alors que tes mains sont levées, je prie en rassemblant nos prières. Père dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ces milliers de personnes en virtuel et en présentiel. Accepte nos prières ce matin. Accepte nos adorations ce matin. Accepte notre louange ce matin. Accepte notre culte ce matin. Père nous ne venons pas nous montrer ou nous faire voir. Nous ne venons montrer rien de ce que nous avons et nous possédons. Nous venons pour rendre un culte à Dieu et tourner autour de toi et de toi seul. Nous ne voulons pas à la fin de ce culte se dire ce qui s'est bien passé ou mal passé. Nous voulons d'abord nous poser la question si ce que nous avons fait n'a plus à toi et à toi seul. Parce que c'est pour toi Jésus-Christ que nous sommes là et non même pas pour un prophète. Laisse que par le Saint-Esprit Jésus soit glorifié aujourd'hui. Laisse que par le Saint-Esprit nous serons changés à l'image de Christ aujourd'hui. Laisse que par le Saint-Esprit, ô très cher Père, Que les valeurs du royaume de Jésus soient inculquées dans la vie de chaque parent, chaque jeune, chaque enfant. Que tous ceux qui suivent ce direct et ce culte soient impactés véritablement. Et que nous puissions en avoir des dividendes sur le plan national dans une transformation radicale. Père, accepte de bénir ce culte et de nous faire du bien. Et nous disons tous, car c'est à toi qu'appartiennent, car c'est à toi qu'appartiennent, Le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. On peut acclamer très fort maintenant pour le Seigneur. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. On a acclamé fort. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je sais que tu peux faire plus que ça. Amen. Lève la droite et dis avec moi dans les cieux, Sur la terre, Sous la terre, Dans la mer, En RDC, Dans ma famille, En cette année, Et en ce mois d'octobre, Jésus-Christ, Et Seigneur, Je le crois dans mon cœur, Je le confesse de ma bouche, Il en était ainsi, Il en est ainsi, Et il en sera ainsi, Pour toujours. Amen. On glorifie Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à la Porte des Cieux. Vous êtes sur Facebook, Youtube et Power Channel. Merci beaucoup d'être très, très nombreux ce matin, A nous suivre dans ce direct. Amen. On peut se déplacer, se saluer mutuellement. Bénissez votre frère, votre sœur, Et soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Gloire à 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 Dieu Il y a des gens qui attendent qu'on vienne les saluer Déplacez-vous, saluez vos voisins N'attendez pas qu'on vienne vers vous Vous aussi allez vers les autres C'était la bienvenue à un homme La bienvenue à une femme La bienvenue à quelqu'un Dis à ton voisin, sois le bienvenu à la maison de Dieu Sois le bienvenu à la porte des cieux Sois le bienvenu parmi nous Sois gentil, déplace-toi Et fais un clin d'oeil A quelqu'un qui est ici aujourd'hui Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu Gloire à Dieu Que Dieu te bénisse, toi qui es en direct Et merci à tous Qui êtes très très nombreux à être branchés aujourd'hui On peut saluer le Saint-Esprit Oh le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité Nous te célébrons ce matin Nous ne sommes rien sans toi, nous ne pouvons rien sans toi Sainte-Esprit, merci, merci Oh il y a une atmosphère de gloire ici Continuez à faire monter de l'ençon Continuez à faire monter de l'ençon, hallelujah Alléluia 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 Merci Seigneur Amen Que Dieu vous bénisse abondamment Soyez les bienvenus à la porte des cieux ce matin Je crois que vous avez passé une très très bonne semaine Nous avons été bénis cette semaine à l'église avec mardi Nous avons parlé sur les généraux de Dieu Combien était la mardi ? On a été vraiment vraiment bénis Et je vous annonce que ce mardi On va clôturer avec la troisième partie sur le grand thème Lorsque les généraux de Dieu s'en vont Combien ont été bénis par cette série ? Gloire à Dieu Et vendredi on a été bénis ici En tout cas j'ai eu beaucoup de réactions Sur le message du vendredi Je ne savais pas que ça allait avoir une telle ampleur Et je bénis Dieu J'ai des réactions de partout Des gens qui m'ont dit qu'ils ont vraiment été bénis Par ces enseignements Qui nous emmènent de plus en plus dans la spiritualité Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas entendues dans les églises Et Dieu nous fait la grâce en cette saison En cette ère de l'église de les entendre Et précisément Dieu a choisi la porte des cieux Comme un des véhicules Un des médiums Un des canals par lesquels il passe Pour faire comprendre à l'église De très très grandes choses aujourd'hui Et on a été bénis cette semaine J'ai fait un tour hier matin A l'église de Mangembo Au programme de Dadi Espérance Bakadi Et avant-hier j'ai été chez l'apôtre de l'opole Mutombo Et ceux qui ont été l'amour Et mes prophètes C'est les choses que tu enseignes aussi Donc on dirait qu'il y a une corrélation entre Et c'est parce que nous sommes seulement fils de ses pères Mais parce que nous sommes aussi dans la même source Dans laquelle nous sommes tous en train de nous abreuver En tout cas on est bénis à la porte des cieux Et nous bénissons Dieu pour la qualité des messages Et des enseignements Que nous recevons Amen Mais avant de commencer mon message de ce matin J'aimerais adresser à l'église un petit mot Petit mot que je mets dans le cadre de La période post-anniversaire C'est vraiment mon anniversaire A pris presque toute une semaine Je n'ai cessé de recevoir Les bons anniversaires de plusieurs Venus du monde entier J'essaie encore de répondre petit à petit A des messages que j'ai reçus Mais j'aimerais par ce petit mot Vous dire ma reconnaissance Et vous dire ce que je pense Par la grâce de Dieu sur ma vie La porte des cieux Et notre ministère Pour la nouvelle décennie qui s'ouvre à nous Amen Mes frères et sœurs dans le Seigneur C'est un signe, privilège De pouvoir en cette occasion spéciale Me tenir ici pour vous adresser ces mots De prime abord J'adresse ma gratitude absolue A notre Seigneur Jésus Christ Pour le souffle de vie Et ses grâces constamment renouvelées sur moi Je remercie mes parents pour l'amour Pour l'éducation Et les valeurs inculquées Je vous suis reconnaissant A vous ma famille spirituelle D'ici Et d'ailleurs pour les marques Et témoignages d'affection Qui m'ont ému Et m'émeuvent encore Au plus haut point La 40e année considérée Dans les écritures saintes Comme une année Hautement symbolique Une année charnière Qui signe Une rupture drastique Entre un avant et un après Un changement d'époque Mais aussi Un marqueur de maturité Pour les héros de la foi En effet C'est à 40 ans Que Moïse est allé Vers ses frères La Bible dit Que devenu grand Il refusa d'être appelé Fils De la fille de Pharaon C'est à 40 ans Qu'Isaac prie Pour femme Rébéka Fille de Bétuel Dans Genèse 25 Verset 20 Que je cite C'est la 40e année Qu'Israël a quitté le désert Pour entrer à Canaan En ce qui me concerne Cette année Est celle de la mise à jour Sur le plan ministériel Et personnel En effet Je vais consacrer Des efforts renouvelés A affiner Ce que nous avons Commencé Corriger Ce qu'il y a à corriger Améliorer Ce qu'il y a à améliorer Et renforcer Ce qu'il y a à renforcer Dans cette optique Conscient que mon ministère Passe à une autre phase De son exercice Je vais m'atteler Plus durement A la tâche Principale Autour Des axes suivants L'évangélisation La formation Des ministres L'implantation Des églises L'accompagnement Des autorités politiques Pour la pacification Et le développement De leur nation Par la voie prophétique L'édition de mes livres Pour l'édification Des saints A cet effet Pour la porte des cieux Nous allons nous focaliser Pendant cette nouvelle décennie Sur les pivots Si après Faire de l'église Faire de l'église Un centre missionnaire Axé Sur l'évangélisation Et l'envoi Des missionnaires Dans le monde Pour l'implantation Des églises Et l'expansion Du royaume Établir dans cette église Un grand centre De formation Théologique Pour la formation Et le renforcement Des capacités Des ministres Du culte Établir dans cette église Un grand centre De formation Holistique Dans lequel sont Identifiés Et formés Les saints Dans les sept Sphères Qui influencent La culture Et le destin De chaque nation Susciter les millionnaires Chrétiens Qui feront la différence Dans le monde De l'emploi Afin de rehausser L'économie Du continent Avec une grande Passion Préminente Pour les intérêts Du royaume Faire de cette église Un véritable centre De rêver Qui deviendra Dans cette nouvelle décennie Un centre D'attraction Spirituelle Qui attirera Les âmes perdues Et les saints A la croix Et à la plénitude De l'esprit Pour l'avènement De la pluie De l'arrière saison Pour la MAPR Nous allons En tenant compte Des temps Et des saisons Reprendre les sorties Et tenir Dans des salles Dans des places publiques Dans des stades A Kinshasa Et en province Et dans d'autres pays Les réunions Et les nuits Du Saint-Esprit Pour le salut Des âmes Mais aussi La communion fraternelle Avec les saints Et l'impactation Des serviteurs De Dieu De la génération Montante Pour la fondation Joël Francis Tatou Nos oeuvres philanthropiques Vont se renouveler Et se diversifier Avec le concours Des uns et des autres Par la grâce de Dieu Chers frères et sœurs Je ne saurais finir Ces propos Sans remercier De manière particulière Tous ceux qui A l'international Nous ont soutenus Pendant les bons Et les mauvais moments Certains d'entre nous Sans nous Avoir rencontrés Personnellement Nous témoignent Chaque jour D'un amour Incommensurable Vous êtes devenus Aussi proches de nous Que les membres De nos familles Je vous exprime Ma reconnaissance La plus vive Votre concours Et vos encouragements Constants Sont d'un apport Inestimable Pour cette oeuvre Je remercie Individuellement Mais sans les citer Tous ceux Qui ont fait De ce 40e anniversaire Un moment unique Par ailleurs Je suis persuadé Comme le dit Philippien 1 verset 6 Que celui Qui a commencé En nous cette bonne oeuvre La rendra parfaite Toutefois En chaque chose Il y a la part de Dieu Et la part de l'homme Ainsi je recommande A mes fils Et filles De veiller Entre eux Au respect mutuel Gage d'une collaboration Non conflictuelle Et pacifique De se compléter Dans leur tâche Sans esprit De compétition Ni rivalité De respecter Les principes De loyauté Et de déférence Envers leur père spirituel Et enfin De garder à l'esprit Que même si je porte En tant que pasteur Le brassard De capitaine C'est le Saint-Esprit Qui est L'entraîneur Et Jésus-Christ Le propriétaire De l'équipe Tout ce que vous faites Ici Vous ne le faites Pas pour moi Mais vous le faites Pour le Seigneur A nos intercesseurs Je rappelle La nécessité D'entretenir Le feu de la prière Sans laquelle Aucune oeuvre spirituelle D'envergure Ne peut être bâti Priez pour moi Priez pour nos pasteurs Priez pour les églises Portes des cieux Priez pour toute la communauté Des saints A nos partenaires financiers On ne le dira jamais assez On ne le dira jamais assez L'évangile est gratuite Mais l'évangélisation Demande de l'argent Vos contributions Sont indispensables A cette oeuvre J'aurai avec vous Individuellement Ou en groupe Des séances de prière Et de formation Sur les finances du royaume A tous les ouvriers Je vous recommande De travailler Dans le champ Avec crainte et tremblement Car cette oeuvre Appartient à Dieu Par son fils Jésus-Christ Qui revient bientôt Que Dieu répande Sa grâce Et sa miséricorde Sur chacun de nous Je vous bénis tous Et individuellement Au nom précieux Et glorieux De notre Seigneur Jésus-Christ Je dis Et je vous remercie Amen Nous allons nous lever Pour lire les Écritures Ce matin Afin de passer Au message Du jour Ésaïe chapitre 11 Versets 1 et 2 Ésaïe 11 Versets 1 et 2 Je vais lire Dans le précieux nom De Jésus-Christ Ésaïe 11 Versets 1 et 2 Ésaïe chapitre 11 Versets 1 et 2 Puis un rameau Un rameau sortira Je vous remercie 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 Notez cela Mais nous lisons Genèse 18 Verset 19 Genèse 18 19 Et ensuite Nous allons lire Je vous remercie Je vous remercie Et à sa maison Après lui De garder la voie De l'éternel En pratiquant La droiture Et la justice Et qu'ainsi L'éternel En accomplisse En faveur D'Abraham Les promesses Qu'il lui avait faites Je vais lire Une autre version La version Martin Bible dit ceci Car je le connais Là c'est Dieu Qui parle au sujet D'Abraham N'est-ce pas Il dit Car je le connais Une autre version Il dit Car je sais Qu'il enseignera A ses enfants Et à sa maison Après lui De garder la voie De l'éternel Pour faire ce qui est Juste et droit Afin que l'éternel Fasse venir sur Abraham Tout ce qu'il lui avait dit La version d'Abraham Il dit ceci Car je le connais Donc Dieu dit D'Abraham Je l'ai choisi Pourquoi ? Parce que je le connais Je connais ses prédispositions Il dit Je sais Qu'il enseignera A ses fils Et à sa maison Après lui Parce que c'est un homme Qui a une vision Pédagogique Transgénérationnelle Il pense A enseigner A celles-ci Mais aussi A celles qui viendront Après Les générations La voie de l'éternel Pour pratiquer Ce qui est juste Et droit Afin que l'éternel Fasse venir Sur Abraham Ce qu'il lui a dit A son égard Amen On termine avec un verset J'aimerais qu'on lise Tous ensemble Josué chapitre 14 verset 12 Josué 14 verset 12 Josué 14 verset 12 Josué 14 verset 12 J'aimerais que quelqu'un Le lise avec un esprit De guerre De combat spirituel Et un esprit De conquête Alors qu'on est dans Josué Que l'esprit De la conquête Vienne sur toi Ton âme Ne m'arrange pas Je dis Que l'esprit De la conquête Vienne sur toi Dis très fort Je suis Josué Aujourd'hui On va lire A haute voix D'accord Ok Josué 14 verset 12 Une, deux, trois C'est parti Donne-moi donc Cette montagne Dont l'éternel A parlé Dans ce temps-là Car tu as appris Tu as appris alors Qu'il s'y trouve Des anachimes Et qu'il y a des villes Grandes et fortifiées L'éternel sera peut-être Avec moi Je les chasserai Comme à l'éternel Dis à ton voisin L'éternel est déjà avec toi On va lire pour la dernière fois Une, deux, trois Go Donne-moi donc Cette montagne Dont l'éternel a parlé Dans ce temps-là Lève la main Le droit du Seigneur Donne-moi donc Cette montagne Donne-moi donc Cette montagne Encore Seigneur Donne-moi donc Cette montagne Plus fort Seigneur Donne-moi donc Cette montagne Avec plus tension Seigneur Donne-moi donc Cette montagne Est-ce qu'on peut lever Les panneaux J'aimerais qu'on puisse voir Est-ce que vous savez Que tous ces Tous ces panneaux Sont des sphères Tous ces panneaux Sont des montagnes Alors ce matin Nous réclamons Une montagne A Dieu Alors tu n'as pas dit Amen Alors que tu étends Ta main droite Et tu dis Donne-moi cette montagne J'aimerais que tu penses Déjà à cette montagne Que tu réclames à Dieu Par rapport à ta vocation Par rapport à ta passion Par rapport à ta créativité Par rapport à tes inclinaisons Par rapport à ta vocation Par rapport à ton appel Tu es appelé certainement Impact le monde des médias Le monde religieux Le monde gouvernemental Le monde économique Le monde de la famille Le système éducatif Où les arts Et les divertissements Ce matin tu vas dire A Dieu Donne-moi cette montagne Alors que tu prie Je prie que Dieu Te la donne Au nom de Jésus Non seulement Qu'il te la donne Mais qu'il fasse de toi Un homme qui sera au sommet Une femme qui sera au sommet Et qui emmenera Là au sommet Les valeurs De notre royaume Il sera le 7 de la terre Et la lumière du monde Alors que tu vas dire Donne-moi cette montagne Tu lèves la main Tu déclare très fort Seigneur Donne-moi cette montagne Donne-moi cette montagne Est-ce que tu as visualisé cela ? Tiens encore plus fort Seigneur Seigneur Donne-moi cette montagne Donne-moi cette montagne Peut-être que Dieu t'a appelé Être ministre Il t'a appelé Être président Être sénateur Être député 2023 arrive Je te vois sur la liste De ceux qui vont être nominés Alors que tu dis Donne-moi cette montagne Crois que Dieu te donne La montagne du gouvernement Là où on décide Là où on signe Là où on influence Le cours et le destin des nations Dis avec moi Donne-moi cette montagne Donne-moi cette montagne Je parle à quelqu'un Qui a l'inclinaison De la vie économique Tu es dans les affaires Opérateur économique Crois que Dieu te donne là Des millions d'euros Des millions de francs congolais Des millions de dollars Afin que tu puisses diminuer Je parle à quelqu'un ici Le taux du chômage dans ce pays Afin que tu engages les chrétiens Tu réduis à 0% Le taux du chômage dans les églises En engageant plusieurs chrétiens Dans plusieurs structures De Je parle à quelqu'un ici De ta société Dis avec moi Donne-moi cette montagne Donne-moi cette montagne Je parle à quelqu'un Qui est couturier Je parle à quelqu'un Qui est Je parle à quelqu'un ici Je parle à quelqu'un Qui est sportif Je parle à quelqu'un Qui est styliste Je parle à quelqu'un Qui est dans le monde De la créativité Laisse que Dieu T'accorde cette montagne Dis avec moi Donne-moi cette montagne Donne-moi cette montagne Je parle à un évangéliste Je parle à un apôtre Je parle à un prophète Je parle à un docteur Quelqu'un qui ira tenir des croisants En Afghanistan Au Pakistan Au Pérou Et même au Tibet Dis avec moi Donne-moi cette montagne Donne-moi cette montagne Je parle aux nouveaux journalistes Qui vont se lever Pour ne pas dire des mensonges Mais la vérité Avec éthique et déontologie Qui ne feront pas de vidéos inutiles Et bêtes Sur Youtube Comme certains congolais Mais qui vont rehausser le niveau De l'éducation par les médias Dis avec moi Donne-moi cette montagne Donne-moi cette montagne Je parle aux propriétaires D'universités Et des écoles Ceux qui vont lancer De nouvelles écoles Qui vont inaugurer Des universités Qui vont porter Le nom des héros panafricains Oh, dis avec moi Donne-moi cette montagne Donne-moi cette montagne Alors que tu demandes A Dieu Qu'il te soit donné Au nom puissant De Jésus Christ Et nous disons Amen Mettons-nous Et acclamons Très fort pour le Seigneur Amen Amen Le rôle de l'éducation De la transformation nationale Deuxième partie Celui de l'éducation Peut faire un pas en avant Merci Un deuxième peut-être Merci Le rôle de l'éducation De la transformation nationale L'éducation L'éducation est l'un des secteurs Faisant partie Des sept secteurs stratégiques Qui influencent le destin De chaque nation Nous en avons cité sept Nous avons la religion Nous avons le gouvernement Le monde de la politique Nous avons le domaine De la famille Le domaine de l'économie Le domaine des médias Le domaine des arts Et des divertissements Le domaine de la religion Nous avons cité Ces sept secteurs Pour dire Et l'éducation Ces sept secteurs Au fait Ce sont sept secteurs stratégiques A l'image De ces sept nations Qui se retrouvaient A Cana Dans la terre promise Que les enfants d'Israël Devaient posséder Je vous ai dit A l'instar De l'histoire d'Israël Nous sommes appelés A dominer Nos nations A influencer nos nations Mais qui ont en elles Sept autres nations Qui influencent L'histoire de ces nations Et nous avons parlé De ces sept secteurs De ces sept montagnes De ces sept sphères d'influence Et l'éducation Fait partie De ces sept sphères stratégiques Dis avec moi l'éducation Encore ? Encore Alors le domaine de l'éducation Est un domaine très important Et je pense déjà A quelques deux Trois jours passés Nous avons tous été Émerveillés Éblouis par Cette rencontre Afrique-France Qui a eu lieu A Montpellier Le vendredi 8 octobre Entre le président François Macron Et la diaspora Africaine Des îles Et de plusieurs autres pays Je ne l'ai pas suivi En entier Mais les quelques extraits Que j'ai suivis M'ont fort intéressé Déjà de un Je loue cette Cette initiative Vous savez Il ne faut pas toujours apprendre Il faut apprendre A aller au-delà De la passion C'est-à-dire Non aux français France-Afrique Parlez-parlez C'est bien beau Mais il faut aussi voir Les bons côtés Les partis Que nous pouvons louer De ce leadership Du président François Macron Appelez le franc-maçon Comme vous voulez Mais c'est louable Mais c'est louable De voir un président jeune Qui peut donner L'opportunité Pardon Pardon Qu'est-ce que j'ai dit Oh Ok d'accord Excusez-moi Emmanuel Macron Bien sûr Qui étant jeune C'est toujours rafraîchissant De voir un jeune Comme ça À la tête du pouvoir Et ne pas avoir peur D'affronter Les Africains De les écouter Et non pas en catimini Mais sous la scène Publique internationale C'est déjà une bonne chose De l'autre côté J'ai beaucoup aimé Surtout Les intelligences Les intelligences Qui furent exprimées Les intelligences Des hommes Et en particulier Des femmes Je ne sais si Elles avaient préparé Leur exposé Seule Ou elles ont été Accompagnées Mais peu importe L'art oratoire Les mots utilisés L'intelligence exprimée M'a beaucoup Beaucoup touché Ikadeon Qui fait partie De la Porte des Cieux A un concept Qu'elle présente Toujours avec Cette phrase Qui commence en disant Ce genre de Et je me suis dit Ce genre de femme Quelqu'un peut dire Ce genre de femme Mais il fallait écouter Ces femmes Cette femme du Burkina Faso Et ces femmes S'exprimer La Malienne Qui a aussi parlé Pour parler exactement Du fait que L'Afrique N'a pas besoin d'aide Ne sont pas En baby-sitting Continuel Où on doit toujours Être là En train d'être Pris en charge Demander de l'aide Et de l'aide Et de l'aide Aujourd'hui Il n'y a plus Question d'aide Mais il y a question De partenariat C'était beau C'était beau d'entendre Cela Et je me suis dit L'Afrique se lève Avec un nouveau peuple Et une nouvelle diaspora Et surtout Jeunes Est-ce que les jeunes Sont là ? Nous sommes à l'époque De Covid-19 Des vaccins Vous êtes sans ignorer Que malgré les théories Du complot Cette chose est vraie La doctrine De la dépopulation Mondiale Est vérifiée Même sur les médias Les films que vous suivez La plupart Vous allez voir même Le dernier L'avant-dernier Fast and Furious Vous allez voir Les Avengers Avec Thanos La plupart des films Tournent aujourd'hui Autour d'eux On doit réduire La population mondiale Et cela est vrai Tout ce qu'on a Des stérilés Des vaccins Tous ces multinationales Qui investissent de l'argent Ils le font aussi Pour réduire la population Non seulement mondiale Mais précisément Du continent africain Parce que peut-être Que vous ne le savez pas Nous sommes en 2021 D'ici 2030 L'Afrique aura La main d'oeuvre Plus grande Que la Chine D'ici 2050 L'Afrique sera Passera déjà Plus de 2 milliards D'ici 2050 Nous aurons La main d'oeuvre La plus grande Du monde Dont 80% Ce sont des jeunes Dont l'Afrique Est l'avenir Du monde aujourd'hui Un film Était sorti récemment Qu'on a censuré Pratiquement Le film 2012 A l'époque Où on avait des théories Comme quoi C'est la fin du monde Un film est sorti Et pour ceux qui ont pu suivre Le film A la fin du film Après la grande catastrophe Qu'il y a eu dans le monde Le cap était tourné Vers l'Afrique Et je crois que L'avenir du monde Aujourd'hui se dessine En Afrique Et il faut que les Africains Soient conscients Du rôle que nous avons A jouer C'est ainsi Que pour changer Notre continent Pour changer Nos nations Nous devons aujourd'hui Révaloriser Le domaine De l'éducation Et précisément Le domaine De l'intelligence Parce que C'est le savoir Qui détermine l'avoir Et le savoir Qui détermine le pouvoir Dis avec moi Le savoir Détermine l'avoir Et le savoir Détermine le pouvoir Celui qui sait Il est Et celui qui sait Il peut Et toutes ces nations Vous allez voir Par rapport à la Vision prophétique Que Daniel avait A interpréter Ces grands empires Ces grandes civilisations Babyloniennes D'Operse Grec Et même L'Empire romain Vous allez voir Que toutes ces civilisations Ont dominé le monde A cause de la quantité Et de la qualité Du savoir Qu'ils possédaient Des connaissances Qu'ils avaient En domaine de métallurgie En domaine de guerre Dans le domaine De l'armement Ils avaient des nouvelles tactiques Et surtout Alexandre le Grand Qui a changé les choses Avec la notion De l'école Qui est entrée Sur la scène La démocratie La colonisation Tout ça C'est Alexandre le Grand Il n'avait même pas 30 ans Alors qu'il réfléchissait Comme ça Quelqu'un peut dire Avec moi Le cerveau Encore Encore Plus fort On ne peut pas être Une grande nation Lorsqu'on néglige Le domaine de l'intelligence On ne peut pas être Un grand peuple Lorsqu'on néglige Le domaine de l'intelligence Notre nation A eu un problème D'année en année Parce que les hommes Intelligents Sont les hommes dépassés Aujourd'hui C'est la culture Des insultes De la vulgarité De la bêtise Qui s'expose Sur la place publique Regardez Youtube Aujourd'hui Regardez les débats Des Congolais Les Congolais Débattent rarement En français Ils peuvent commencer Une phrase en français Et la finiront En Lingala Ou en autre chose Que nous ne savons toujours pas Les discours ne sont pas tenus L'argumentaire N'existe même pas On dit des choses En forme de passion Pourquoi tu ne l'aimes pas ? Je ne l'aime pas parce que je ne l'aime pas Pourquoi tu ne l'aimes pas ceci ? Parce que moi je ne l'aime pas Non Il y a un moment Il faut s'asseoir Il faut utiliser son cerveau Et croyez-moi Chaque fois que vous ouvrez votre bouche On peut savoir à quoi ressemble votre cerveau Chaque fois que vous parlez On peut savoir de quoi est constitué votre cervelle C'est très important Voilà pourquoi femme ou homme Quand vous parlez Vaut mieux ne pas parler Et laisser les autres parler Que de parler Et regretter ce que vous avez dit J'ai beaucoup aimé ce que le président Joseph Kabila Disait à l'époque Il a dit Que Voilà Voilà Il parlait du silence n'est-ce pas ? Voilà Il disait Que si votre Il paraphrasait quelqu'un Voilà Je vais paraphraser un peu Ce qu'il a voulu dire Dans son idée Il est des fois très important De garder silence Que de parler Parce que si ce que vous dites N'est pas plus important Que votre silence Alors c'est mieux de se taire C'est très important des fois De pouvoir réfléchir Avant de pouvoir parler Et même Jésus a dit C'est important de tourner la langue Cette fois Avant de parler Notre pays a un problème Parce qu'avec l'arrivée De l'église de réveil Notamment Vers les années 1960 50 ans passés Quand le réveil est venu Plusieurs acteurs du réveil Sont venus renforcer Ceux qui avaient déjà été fait A l'époque Par les Kimpang Vita Ou par les Simon Kimbang Nous avons eu Des hommes de Dieu Comme Tel Osborne Qui sont venus parmi nous Des hommes de Dieu Comme Maët Shavda Comme Jean-Luc Jaillet Qui sont venus Embraser Le réveil Que nous avions Déjà Qui était presque mourant Et après eux Des hommes de Dieu De notre pays Ont repris le flambeau Et ils ont emmené L'évangile Jusqu'où il est aujourd'hui Mais le problème C'est Le problème C'est que nous avons Reçu le Saint-Esprit Nous avons été remplis De l'Esprit A un point Tellement extrême Que tout ce qui a Un lien avec le cerveau Avec la réflexion Avec l'intelligence Est devenu Charnelle Et à la limite Diabolique Le docteur Le docteur Loukoussa Paix à son âme A l'époque Il avait l'habitude De dire que Le christianisme N'est pas un suicide Intellectuel On ne devient pas Chrétien En laissant le cerveau A l'extérieur de l'église Et on entre ici Comme la religion Et l'opium du peuple On vient On danse On saute Un homme de Dieu Vous dira Sautez Tournez Buvez de l'eau Prenez la seine Buvez de l'huile Prenez du vin Ou il vous dira N'importe quoi Ce n'est pas Une assemblée De zombies Et de personnes Télécommandées L'église doit être L'assemblée Des personnes Qui ont encore Des cerveaux Qui ont encore De la cervelle Qui peuvent encore Penser, réfléchir Structurer Rendre cohérentes Leurs idées Et les appliquer Dans la société Il est plus que temps Où à l'église On doit révaloriser Les intelligences Je répète On doit révaloriser Les intelligences Dis à tes voisins On doit révaloriser Les intelligences Plus fort Ok Les chrétiens sont tellement Conduits par le Saint-Esprit Que tout ce qu'ils font Est dirigé par le Saint-Esprit La belle image C'est celle de l'époque Où on voyait une nuée Qui conduisait Israël N'est-ce pas Lorsque la nuée s'arrêtait Israël faisait quoi Elle s'arrêtait Lorsque la nuée avançait Israël faisait quoi Parce que la nuée Était l'image de l'Esprit Qui est au-dessus de nous Et qui nous guide Et nous conduit Nous avançons avec lui Et nous arrêtons avec lui Mais notez bien cela Malgré le fait Que la nuée les conduisait En s'arrêtant Ou en avançant En allant à gauche Ou à droite Au nord Ou au sud Écoutez-moi très bien Cela n'exclut pas Qu'ils étaient Organisés Pendant la marche Ils étaient Organisés Lorsqu'ils Lorsqu'ils levaient Le camp Ils étaient Structurés Il y avait un homme Qui sonnait de la trompette Et pas n'importe quelle trompette La trompette d'argent Ils étaient Organisés Chaque tribu Était régroupée En un groupe de trois Et il y avait Le camp de Judas Le camp de ceci Le camp de cela Au nord Au sud A l'est Ou à l'ouest Ils levaient leurs bannières Ils avaient une manière D'avancer Lorsque la nuée s'arrêtait Ils s'arrêtaient Mais tout le monde Était organisé Et même Vous allez voir dans Exode Dieu donne même des lois Par rapport A l'hygiène Par rapport A l'organisation De la cité De la société Dans Exode Parce qu'il y a eu Les dix commandements Mais aussi Près de 312 lois Que Dieu avait données Pour réguler la vie Des enfants d'Israël Est-ce que je vous ai perdu Vous êtes toujours là à l'église Alors être dirigé Par la nuée Par l'esprit N'exclut pas le fait D'être ordonné N'exclut pas le fait D'être organisé N'exclut pas le fait De pouvoir planifier On posera à quelqu'un La question au début de l'année Quel est ton programme Pour cette année Bc Reste là Quel est ton projet Pour cette année Je n'ai pas de projet Le Saint-Esprit Mon ami Va me diriger Quel est ton plan Pour cette année Moi un plan Non Je n'ai pas de plan Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Chéri On se marie quand Oh non Dieu sait Quand est-ce que Nous allons nous marier Ce n'est ni par la force Ni par la puissance Mais ce n'est pas mon esprit Où est-ce que tu te vois Dans les cinq prochaines années Non Je ne peux pas avoir Une projection de ma vie Il a dit Car je connais les projets Que j'ai formés sur toi Des projets de paix et de malheur Pour te donner Un avenir et de l'espérance Où est-ce que tu te vois Dans les dix prochaines années Eh L'avenir appartient à Dieu Moi je suis un homme Je suis limité Même si j'ai réfléchi Non commence d'abord à réfléchir Même si j'ai réfléchi Tout d'abord dépend de Dieu Pourquoi tu penses Que tout dépend de Dieu Et ton cerveau T'a été donné Juste pour remplir La tête Et mettre des mèches dessus Est-ce que quelqu'un peut dire La Bible déclare Les projets que forme le cœur Viennent de l'homme Mais c'est la volonté de Dieu Qui s'accomplit La première partie de ceci Les projets que forme le cœur Viennent de l'homme Ça ne veut pas dire Que c'est mauvais Pour un homme De faire des projets Ça veut dire Que quand tu es un homme Tu dois avoir des projets Oui Un être humain normal Doit avoir un plan Doit avoir un projet La foi Ce n'est pas toujours Attendre une prophétie Pour agir La foi C'est aussi faire un plan Dire à Dieu Accompagne-moi Quelqu'un peut dire Amen très fort La foi Ce n'est pas toujours dit Prophète Qu'est-ce que Dieu a dit Pour cette année Non La foi C'est aussi dire Seigneur Je n'attends pas les projets Que tu as pour moi Seigneur Assez-toi Car moi aussi Je connais les projets Que j'ai formés sur toi Seigneur Des projets de paix Et non de malheur Pour te donner Et toi Et ton royaume Et ton église Un avenir dans ce pays Est-ce que quelqu'un Peut donner à Dieu Des projets ce matin On dit Amen bien Est-ce que quelqu'un Peut se dire à Dieu Je te donne des projets Je te donne des plans Est-ce que je parle A quelqu'un qui est ici Tiens te voisin Tout se passe Dans le tibia Un homme normal A des projets Un homme normal Est organisé Un homme normal Doit budgétiser Un homme normal Doit prévoir Anticiper Voir si ses projets Sont mesurables Sont réalisables Ce n'est pas que non D'ici des sables prophètes Moi je serai Multimilliardaire Tu mens Tu mens Comme disait Les finesses Tu mens Tu mens Tu mens Comme quelqu'un A qui on a donné Une prophétie Il avait déjà 42 ans Ainsi parle Éternel Dieu dit Que tu vas entrer Dans Barça Et tu vas jouer Regarde le prophète Il a dit Tu mens Tu mens A 42 A 42 ans On n'entre pas Chez Barça Quelqu'un m'entend ? Il faut voir Ce qui est misurable Réalisable Avec le temps La foi est là Oui mais il faut réfléchir La foi ne veut pas dire On supprime le cerveau Mais la foi veut dire Mon cerveau travaille Mon cerveau fera Le possible Et Dieu fera L'impossible Les projets Que forme le coeur Vient d'un homme Tu dois En tant qu'être humain Tu dois avoir des projets Parce que celui Qui n'est pas un être humain N'a pas de projet Mais on fait des projets Sur lui On l'appelle qui ? Un cadavre Quand il meurt On fait des projets Sur lui Il est mort quand ? Vendredi dernier On va le nettoyer On va l'habiller S'il avait les locks On va le couper les locks La communauté Rastafai Va décider De gérer ses rastas On va voir comment Le leur donner Et on va l'enterrer quand ? On va faire Exposer le corps où ? Et puis on va L'enterrer où ? Il n'a aucun projet Il n'y a aucun plan On fait des plans sur lui Du début à la fin Pourquoi à l'église On a beaucoup de cadavres ? Les cadavres remplis d'onction Les cadavres remplis de l'esprit Les cadavres remplis de dons spirituels Prophétiser c'est bien Opérer des miracles c'est bien Mais est-ce que tu es cadavre ou vivant ? Le don des miracles ne paiera pas le loyer La prophétie ne te donnera pas une femme Elle ne te donnera pas de bien prendre soin De ta femme et de ta maison Les prophéties n'enrichissent pas Je vous dis la vérité Si tu crois que c'est prophétisé Avec des détails qui donnent de l'argent Il y a beaucoup de jeunes au Congo Qui prophétisent mais qui sont locataires Les hommes qui ont les plus grandes églises Ne sont pas les prophètes Mais ce sont les hommes qui ont réfléchi Qui ont des structures fortes Des systèmes forts Qui après leur mort Peuvent continuer à opérer Comme des communautés Si vous croyez qu'on est prophète Parce qu'on te donnera l'argent On te donnera l'argent aujourd'hui Demain mais pas après demain Ceux qui donnent l'argent aussi Des maisons Des loyers Il y a ton voisin réfléchi Si on fait des projets sur toi Ça veut dire que tu n'as pas de projet Tu n'es pas un être humain Tu es un cadavre Même si tu pries en langue Tu es mort Voilà pourquoi dans cette église Je ne veux pas seulement des personnes Qui viennent prier matin soir ici Je veux des personnes Qui m'emmènent des projets Au bureau dorénavant Tu m'emmènes des rêves Oh daddy J'ai rêvé une moustique La moustique est devenue un hélicoptère L'hélicoptère avait deux yeux Comme une libellule Une libellule Après Elle a atterré sur la terre Elle est devenue comme la range Revers de mon oncle Qui a amené ça de la Suisse Et bizarrement Je me suis vu comme si On était dans la maison Où j'avais grandi Et là j'ai vu notre arrière-grand-mère Du côté paternel Et quand je l'ai vu J'ai dit Mais pourquoi je la vois Et puis je me souviens En même temps Comme à la porte des cieux Mais c'était comme si Papa Barout C'était encore revenu Ça veut dire quoi ? Je vais te gifler Déjà de un Tu ne me respectes pas Tu ne te respectes pas Il y a des gens comme ça Qui Toute la journée Il n'a aucun plan Aucun projet Son plan C'est interpréter les rêves Donc toute ta journée De 6 heures A 18 heures Tu l'as passé En voulant interpréter un rêve Un rêve kilométrique Que tu n'as même pas compris Tu sais quoi ? C'est la distraction que tu as Je peux dire quelque chose ? Il n'est pas normal Qu'un chrétien rêve De sa vie tous les jours Oui Les gens qui rêvent beaucoup Sont dans la distraction Oh Il n'est pas Toi toutes les nuits Tu rêves de ta vie Tu as un problème Tu as un problème dans ton esprit Tu as une imagination Fertile Dieu ne parle pas tous les jours Dans les rêves C'est faux Une nuit 15 rêves La journée Dans le taxi bus Tu as encore rêvé Qu'est-ce que tes rêves Ont apporté dans ta vie ? Joseph a fait deux rêves Il est devenu ministre Toi tu as fait 15 rêves la nuit En une année En tout Tu es dans les 8342 rêves La machine à coudre Quelqu'un a rêvé Il a créé la machine à coudre Google existe Parce que quelqu'un a fait un rêve Hein ? La pâte à dentrifice Pepsodan Existe parce que quelqu'un a fait un rêve Hein ? Les hommes ont fait des rêves Qui ont avancé la civilisation Toi tes rêves ont avancé en quoi ? Nalotaki Praster Hé, à la terre est coupée Hein ? La kisniño Asotamoulama Bepinza Il marche très mal Bepinza Toi ce sont ces rêves que tu as Tu n'as jamais de rêve De comment créer Des différents robots Pour remplacer les robots Qu'il y a dans les cafous Toi c'est mon Non C'est quel Saint-Esprit ça ? Beaucoup des gens C'est juste leur mauvais cœur C'est juste leur Oh Qui s'exprime dans leurs rêves Ce n'est pas Dieu qui te parle Le Saint-Esprit Oh God Est-ce que je peux dire quelque chose ? La première fois qu'on a utilisé Le concept rempli de l'Esprit Ce n'était pas pour un prophète La première fois qu'on a dit Rempli de l'Esprit Ce n'était pas pour un apôtre Ni un juge Ni un sacrificateur C'était pour Béthalel Oui On voulait Oh est-ce que je peux dire quelque chose A quelqu'un ici ? On voulait Est-ce que je parle à la porte d'ici aujourd'hui ? On voulait construire le tabernacle Moïse a eu la vision C'est bien Mais pour concrétiser l'architecture Sur le plan physique Il faut quelqu'un qui a l'intelligence Dans les ouvrages Dans la sculpture Qui peut Qui peut réfléchir Et organiser les choses On a dit un homme rempli de l'Esprit C'était dans le cadre de la créativité Dans le cadre de la construction Dans le cadre de l'architecture Toi tu as rempli de l'Esprit C'est seulement donné des prophéties Que les gens m'ont divorcées Toi tu as rempli de l'Esprit C'est seulement des rêves bizarres Que tu rêves Je n'ai pas compris Je n'ai même pas pensé à lui Avant de dormir Tu avais pensé à lui Arrête de nous mentir Je n'ai pas compris J'ai eu un mauvais rêve sur lui J'ai eu un mauvais rêve sur lui Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé C'est l'esprit de sorcellerie De votre famille Qui veut te séparer De quelqu'un de bien Ou d'une bonne église Avec les mauvais rêves Que tu as Je n'ai jamais parlé Avec mon cœur aujourd'hui Lève la main d'une intelligence Rempli de l'Esprit A d'abord est utilisé Par quelqu'un qui réfléchissait Pourquoi notre Saint-Esprit Ne nous donne que les prophéties Sur le mariage et le voyage Pourquoi pas Les prophéties peuvent donner Des formules chimiques Si Dieu vraiment peut connaître Le numéro de téléphone Si Dieu peut connaître Les dates de naissance Si Dieu peut connaître Les numéros de code postal Dieu peut aussi donner La formule chimique Pour résoudre le problème Du Covid-19 Oui Et même le sida Ou le cancer Où sont les médecins chrétiens ici Le temps est venu On doit être rempli de l'esprit Et avancer Et développer la société Rempli de l'esprit Pour être bête Bourrique Et ridicule On n'en veut plus Dans ce nouveau panafricanisme On veut des chrétiens Qui s'élèvent Et peuvent réfléchir En priant en langue En vivant dans la pureté Mais en évoluant Et en développant le pays Est-ce que quelqu'un peut S'élever et dire Dans le tibia Est-ce que les femmes Peuvent dire amen Ma soeur Ta tête ne t'a pas été donnée Que pour être maquillée Rouge à lèvres Verts à lèvres Nguéling Et liens à lèvres Noirs à lèvres Ta tête ne t'a pas été donnée Que pour avoir Une couche Deux couches Trois couches Quatre couches Contourines Ta tête ne t'a pas été donnée Que pour mettre des mèches Des plantes Des cabellos Des cofonds du casuki Ta tête a été donnée Pour réfléchir Le même cerveau Que les hommes ont C'est le même cerveau Que vous avez Vous pouvez aussi réfléchir L'Afrique se lève L'Afrique se lève Alléluia L'Afrique A tes voisins L'Afrique se lève A tes voisins La RDC se lève Est-ce que les hommes Peuvent dire amen Est-ce que les hommes Peuvent dire bien amen Je ne le dirai jamais assez Hein Les gens Ce genre de femmes Qu'on veut aujourd'hui C'est des femmes Comme les Fatou Diomé Tu entends une femme Parler Tu lui poses la question Mais elle a fait Quelles études Sénégalaise Réfléchissant Parlant France B4 Si on t'invite Sur France B4 Pour parler de la géopolitique Des grands lacs Tu diras quoi Géopolitique La géopolitique est C'est la vérité Toutes les femmes Qui sont ici Si on vous appelle Aujourd'hui TV5 France B4 Parler de l'avenir Parler 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 par exemple De l'art Quel sujet Hein Développement De l'agriculture Perspective 2050 En te donnant une semaine Pour faire un travail Et le présenter Sur TV5 Tu diras quoi Non Il a dit Il a dit dans sa parole Ouvre la bouche Et je la remplirai Moi je ne suis rien Moi Quand je vais arriver Au plateau Le Saint Esprit Ne dira rien Ecoutez moi Dieu n'utilise Que ce que tu as en toi Pour parler Si tu ne connais pas l'anglais Tu ne prêcheras pas en anglais Tu dois avoir en toi Tu dois avoir en toi l'anglais Pour que Dieu utilise Le nombre de vocabulaire Que tu as Ecoutez moi Ecoutez moi Comment je peux l'exprimer ici Dieu ne va pas au-delà De ce que tu as Je peux donner un exemple Est-ce que je peux Numéro 1 Numéro 1 de Formule 1 C'est qui Le plus populaire Schumacher 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 Ok Les voitures roulent A combien de kilomètres Par heure 320 Plus de 300 Ok Plus de 300 n'est-ce pas Plus de 300 Ok Si on donne A Michael Schumacher On lui donne Une voiture Mais qui ne va pas A plus de A 100 par exemple Que fera-t-il Malgré son savoir Il n'ira pas Au-delà de 100 Parce que Les chevaux Le moteur A été configuré A ne pas aller Au-delà de 100 Si le moteur Le moteur Est configuré A 200 Il n'y aura pas Plus de 200 Malgré son savoir De rouler A grande vitesse Mais si on lui donne Une voiture Comme il se doit De Formule 1 Il va exploser Et exploser Son potentiel Dieu est comme Michael Schumacher Dieu n'est pas limité Il peut tout Mais il n'est limité Que par la capacité De ton moteur Le problème Ce n'est pas Dieu C'est toi Qui ne t'es pas développé C'est toi Qui n'as pas étudié Nous sommes au mois D'octobre Jusqu'au mois De mai 2025 Si tu étudies Profondément La politique Et la diplomatie En 2025 Quand tu t'éléveras Pour prêcher Tu prêcheras différemment N'est-ce pas ? Si on te dit de prêcher Pourquoi ? Parce que Dieu passera Par la quantité D'informations Que tu as Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée Garde le bon dépôt Que tu as Oui Il y a un dépôt Dieu n'utilisera Que le dépôt Que tu as Je peux dire quelque chose ici ? Il faut que Joseph Mette dans les dépôts Cette année la nourriture Pour les libérer En temps de famine Pendant sept ans Qui vont venir Sur la terre Dans le petit prophète On dit Dieu va créer La faim Non du pain La soif Non de l'eau Mais d'entendre Les paroles de l'éternel Nous sommes à un siècle Où il y a une nouvelle crise Alimentaire mondiale Mais spirituelle Les gens ont faim D'écouter Dieu Ils ont faim D'avoir un message Frais et actuel Nous pourrons nourrir Les nations aujourd'hui Que ceux qui ont fait Des dépôts Oui Voilà pourquoi On doit revaloriser L'intelligence On doit revaloriser L'église de réveil Arrive à valoriser La poussance Les charismes Les dons Les prophéties J'aime ces choses Mais quand vous lisez Esaïe chapitre 11 Quand on parle De sept esprits de Dieu L'esprit de l'éternel L'esprit de sagesse De conseil De quoi encore ? D'intelligence De force Et de ? Hein ? Ces sept esprits Vous allez voir Il n'y a qu'un seul esprit De l'éternel Qui est mis Sur le plan De la puissance C'est l'esprit de force C'est tout Un sur sept Des sept esprits De l'éternel Touche le côté Charismatique Pouvoir Tout le reste C'est valeurs Et intelligence Conseil Sagesse Intelligence Quelqu'un m'entend ? Crainte de l'éternel On tourne autour Des valeurs Et autour Du cerveau Mais dans les églises Des réveils Notre saint esprit C'est d'abord la force La prière Nos nations Ne sont pas intimidées Nos autorités Ne sont pas intimidées Par les chrétiens Qui prient du matin Au soir C'est ainsi Qu'on nous traite De n'importe quoi Quand les France 24 Viennent Ils nous parlent Des gourous Ils nous présentent Parce qu'on voit Qu'on ne développe rien Tout ce qu'on fait C'est prier Et prophétiser Et détruire des maisons Que l'esprit De conseil Vienne sur toi Ton amène Ne m'arrange pas Tu vois Il n'y a même pas D'offrande ici Parce que si je parlais De mage Voyage Je t'allais donner Mais parce que Pour toi Sagesse Conseil Intelligent Ça ne te plaît pas Tu es encore là Parce que Je te pose la question 5 et 5 vérités Sur l'onction Volume 2 Il faut que l'huile Qui tombe sur la tête Des chrétiens Entre un peu Dans leur cerveau Oui Nous avons trop eu L'huile d'onction Qui coule de la barbe Au vêtement Au bord des vêtements Papa Avant d'aller au bord des vêtements Entre un peu Dans le cerveau Des chrétiens L'onction a trop sali Nos vêtements On nous a trop sali Nos vêtements Par des onctions d'huile Le temps est arrivé Où l'huile L'huile qui contient L'onction Libère l'onction Et entre un peu Dans nos cerveaux L'onction Ne vient pas Effacer ton cerveau Mais vient pour Amplifier tes capacités Cérébrales Quand on entend Ton niveau de réflexion On se dit Mais Cette femme a étudié C'est Thomas a étudié Où Il y a ton voisin Le cerveau Pour trouver le bonheur Il ne faut pas chercher L'offrande Pour trouver le bonheur Il ne faut pas aller Prire à l'intercession Il est écrit Celui qui réfléchit Sur les choses Trouve le bonheur Celui qui réfléchit Sur les choses Il y a ton voisin Réfléchit Il y a des gens Qui ne réfléchissent pas Parce que quand il faut réfléchir Ils se font du souci Réfléchir ne veut pas dire Commencer à penser A ta mère qui est morte Beaucoup de chrétiens Si je dis aujourd'hui Prenez cette journée Comme journée de réflexion Beaucoup de chrétiens Vont dire Journée de réflexion Vont dire Pensez à ses calamités A ses problèmes A mon ex A ce qu'il veut me faire de mal A lui qui était parti J'ai appris qu'il s'est marié C'est seulement ça Donc tu vas réduire L'investissement de tes parents A l'école A ça Tu vas réduire L'investissement de Dieu En Jésus Qui est mort à la croix A passer une journée De réflexion Parce que tu dois penser A un homme qui est parti Répète Appelle-moi la Zandok Je suis sorcier Tu es la sorcière De ta propre vie Tu es le sorcier De ta propre vie Il y a un moment Où tu dois être Un peu égoïste Oui Oui Dans la vie Il faut être généreux Mais dans la vie Si tu veux évoluer Il faut être Un peu Égoïste Même la drogue A une certaine quantité Peut être l'anesthésie Toute chose n'est pas mauvaise Ça dépend de son usage L'amour est négatif Et positif Vous le savez On dit d'aimer Dieu De son cœur Mais on dit aussi N'aimer pas le monde Parce que l'amour Peut être utilisé Dans le monde Et pour Dieu La haine N'est pas forcément négative On parle de haïr le péché Haïr le mal Et on parle aussi D'haïr son prochain La démocratie N'est pas un concept La dictature N'est pas un concept Négatif Non La dictature Et positif Elle est aussi négative L'égoïsme Est aussi un concept neutre Un moment Tu dois aussi penser à toi Tu dois d'abord commencer Par arrêter De faire les posts Que tu mets toujours Sur WhatsApp Ça montre Que tu n'es pas guéri Ce qui montre Que quelqu'un guérit C'est quand Il n'en parle plus Quand tu es Toi Tous les jours On sait que Tu clashes toujours les gens Tu n'es pas guéri Sois un peu égoïste Il y a quelqu'un Qui lit tes WhatsApp Qui est découragé le matin Mais pourquoi Tu le rends dépressif Comme ça Avec tous les posts Oh non Même si on t'a abandonné Frère Encourage les gens Le monde est en plein De souffrance Les gens pleurent Sois quelqu'un Qui motive les gens Ne sont pas là pour Non Il y a Thomasin Élévons le niveau Encore 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 Il est temps D'utiliser ton cerveau Encore Plus fort Non Lève-toi 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 Avec moi Cherche 10 personnes Il est temps D'utiliser ton cerveau Yes Je ne te vois pas le dire Vas-y Rajoute 10 autres personnes Tiens ton voisin Il est temps De valoriser ton cerveau Il n'y a pas d'amen Est-ce que quelqu'un Peu-être Aclamer très fort Là où il est Mettez 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 Notre pays N'aime pas ses prédications Notre pays Papa Parle-moi Ça m'a dit Mes problèmes Puis c'est fini Non C'est cet esprit Suicidaire Qui a réduit Le Congolais A rien Regardez les médias Congolais Regardez les Youtube Congolais Tout ce qui se passe C'est les polémiques Est-ce que Tel est meilleur Que tel Il y a des débats Cette semaine On a assisté A des débats Sur internet Oh mon dieu C'était tellement rigolo J'ai dit vraiment Les gens ont tout leur temps De rester là Et de calculer quelqu'un Parce qu'il s'est habillé Comme ça Et quelqu'un Va faire une affaire Personnelle Non Le corps de Christ Papa Jésus n'est pas là Réfléchis Comment sortir Ta mère De la pauvreté De là où elle habite Comment acheter Une parcelle Construire une maison Maman Pour tes dernières années Je te mets ici Pense à autre chose On doit révaloriser Et dans l'église Et dans la nation Les intelligences C'est important En tout cas Tu veux être près de moi Pour ma nouvelle décennie Sois quelqu'un Qui réfléchit Ne m'apporte pas Des problèmes Apporte-moi des solutions Papa on a un problème À l'église Mais voilà ce qu'on propose Telle, telle, telle chose Ne me rajoute pas Des problèmes Sur les problèmes Rajoute-moi des solutions Au problème Il est temps de réfléchir Il est temps de réfléchir Il est temps de réfléchir Différemment Le christianisme Il est temps de réfléchir Différemment La RDC Il est temps de réfléchir Différemment Les 50 ans prochains De l'église du Congo Moi je sais Que je serai acteur Dans le prochain réveil Qui arrive Quand je m'assois Et je me dis Quel genre d'église On aura Jusqu'en 2050 On doit penser cela On doit rêver cela On doit structurer cela Les hommes Que Dieu va utiliser Ont une pensée Transgénérationnelle Dieu a dit d'Abraham Il dit Pourquoi j'ai choisi Abraham Parce qu'Abraham Il a une pensée Non seulement Sur ceux qui sont maintenant Mais ceux qui viendront après Il a une pensée Qui est transgénérationnelle Il voit cette génération Et celles qui viendront après Là tu penses à quoi ? Après moi c'est le déluge Tu ne penses ni à tes enfants Ni à tes petits-enfants Tu ne sers à rien sur la terre Quand tu vas mourir Qu'est-ce qu'on va dire de toi ? Ici Ici Repose un homme de prière Qui pria Et dont les genoux Furent noircis A cause de la prière Tu vois la prière Nao ? Est-ce qu'on va manger ta prière ? La prière à sa part Mais le travail à sa part La réflexion à sa part Dis avec moi réfléchis Est-ce que je peux vous donner Un petit secret De témoignage personnel ? Je peux Acclamer comme ça Je vous le donne Et puis je vais continuer le message Un jour Je revenais d'un voyage Et j'ai dit à mon équipe Je ne dors pas chez moi Je dors à l'hôtel du fleuve Tu sais des fois Il faut aller dans les hôtels Il y a des rencontres Que tu ne feras pas à la maison Mais tu feras au petit déjeuner du matin Quand tu iras Avec tes babouches de chambre là Et c'est vêtement bien frais là Tu débarques Il y a des visages que tu verras Que tu vois à la télé Que tu vois dans les magazines Dis à ton voisin Expose-toi aussi C'est la vérité On ne te voit pas Parce que tu ne te montres pas Une soeur me dit Parenthèse Rappelle-moi où je me suis arrêté T'as dit T'as dit Mais à l'église Je ne vois personne Il n'y a personne qui me drague J'ai dit Maman, sors Forum, tout ça De haute technologie À l'hôtel Pullman Lata Prends un badge Appelle au numéro Qu'on a mis sur la fiche Présente-toi là-bas Mais oui Les hommes que tu cherches là Ne sont pas là où tu vis Oui Les gens de femmes que tu cherches là Ne sont pas là où tu fréquentes Là où tu es Détermine qui te voit David jouait à la harpe Devant les chèvres Et les brébis Il ne reçut rien De sa récompense À part les Mais un jour Ce qu'il jouait tous les jours là Il a joué devant le roi Il a eu un matricule pour vivre chez le roi Ecoute moi Là où tu es, tu es à tout donner Ton problème, tu fais ce que tu fais Tu es ce que tu es devant les mauvaises personnes Qui ne savent pas valoriser ce que tu as Et le potentiel que tu as Les mêmes choses que tu fais là Si on les déplace dans un autre contexte Quelqu'un te donnera un million de dollars Quelqu'un peut lui amener très fort Je prophétise sur toi ce matin Que Dieu te délocalise Et te rélocalise dans ton lieu Où tu vas émerger Oh dit amène bien que je t'entende C'est la vérité Vous allez voir dans la Bible Moïse a jeté la verge Il a jeté quoi? La verge Devant Dieu, mais il n'a rien eu Un jour il a pris le même geste Il a jeté devant les sorciers de Pharaon Et ses hommes ont tremblé devant lui Ce que tu fais est glorieux Mais le problème c'est devant qui tu les fais Tu prêches des choses Qui ne ressemblent même pas à Dis à tes voisins On doit changer les choses En tout cas J'étais en train du fleuve Le matin je me réveille Je vais, j'ai mon petit déjeuner Prophète, photo, tout ça, carte, tout ça Là tu vois des ministres D'autres gens occupent des hôtels Parce qu'ils ont certaines sessions Vous allez voir le premier ministre Ou telle autorité, telle autorité Il y a des gens que tu ne verras pas à l'église Mais ah prophète J'ai entendu votre prédication Je vous ai suivi Je me suis assis Et j'ai dit à Dieu Seigneur J'ai besoin d'argent Dieu m'a dit Joël, tu as l'argent Tu es l'argent Ah Seigneur, c'est quoi ça? J'ai dit Seigneur J'ai besoin de lancer la télévision Je pensais à ça A l'époque de Power Channel Et Dieu m'a dit ceci Joseph A interprété le rêve de Pharaon Par ce que Dieu lui avait donné Comme inspiration Il a donné la solution à Pharaon Par l'inspiration de l'esprit Il a aidé Pharaon Mais pour avoir la position Qu'il a eue Être payé chaque fin du mois Épouser la fille du souverain sacrificateur Être une autorité en Égypte Et accomplir la vision qu'il eut Dans la maison de son père Ce n'était pas ce que Dieu L'avait donné comme intelligence C'était lui-même Il a réfléchi Ses capacités managériales Il gérait les brébis de son père Il gérait les stocks Il gérait la maison de Potifera Il gérait à la prison Il avait déjà acquis certaines habiletés managériales Il a dit non Pour telle chose Avec l'onction que Dieu l'avait aussi donnée Il a fait une proposition incroyable Agricole C'est juste incroyable Je n'ai pas le temps de commenter sur ça Et Dieu m'a dit Il y a des choses que tu feras Par l'inspiration que j'ai t'ai donnée D'autres C'est à toi de réfléchir Et de créer cela J'ai dit bon Combien de gens me suivent sur internet ? Plus de 600 000 Ok Combien de gens sur Instagram ? 300 000 Combien de gens sur Youtube ? Plus de 80 000 Bref Est-ce que je suis connu ? Oui Est-ce que je suis populaire ? Oui Est-ce que je suis célèbre ? Oui Est-ce que les gens aiment m'écouter ? Oui ils aiment m'écouter J'ai dit bon On doit réfléchir différemment Comment je peux avoir autant de personnes Et ne pas avoir l'argent pour la télé ? Je me suis arrivé un matin J'ai dit On ouvre le groupe WhatsApp Vous vous rappelez ? On a ouvert WhatsApp Tout le monde est entré Explosion A l'époque de Covid-19 Je prêchais Il y avait beaucoup de gens en ligne Parce que les gens étaient plus disponibles Ils ne travaillent pas Bon À part ceux qui sont sur le télétravail J'ai dit à Dieu J'ai dit Seigneur Là je dois faire quelque chose Et j'ai J'ai une idée Écoutez-moi très bien 300 personnes et plus WhatsApp a explosé Je pense que c'est Déborah Ou quelqu'un qui m'a dit Papa C'est Telegram qui est mieux Parce que Telegram peut aller à près de 10 000 je pense On a ouvert le groupe Telegram Et j'ai fait un message J'ai dit À vous tous qui me suivez là Vous avez été béni hier Dans mon live Dimanche par mes lives Parce que je travaillais durement J'avais des lives Matin, soir, lundi Je prêchais tout le temps Et J'étais parmi les top 3 Les plus suivis dans l'espace francophone Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que c'est la vérité ? Mais j'ai dit Je ne sentirai pas De la Covid Les mains réduites Parce qu'il y a une puissance Dans le nombre J'ai fait l'appel J'ai dit Tous ceux qui veulent contribuer Pour la télévision Que nous lançons Parce que je me suis dit Pour avoir les gens A la maison Avec une chanson Il faut la télé Tout le monde n'a pas Internet Mais tout le monde peut avoir La télé avec TNT Et même quand Covid-19 passera Je peux profiter De cette saison Pour lancer une télé Qui va être compétitive Vous savez quoi ? Là où nous sommes aujourd'hui On a fait l'appel sur Telegram Même pas 3 semaines On avait tout l'argent Est-ce que ceux qui étaient avec moi Au bureau sont là ? On a appelé les gens pour payer Qui étaient avec moi ? Christian était là ? Pasteur Daniel était là ? Les gens de Téléconsulte étaient là ? Tout ça On a appelé les experts Vous voulez combien ? On avait tout l'argent avec nous Frère Ça c'est pas le Saint-Esprit Ça c'est le tibia Dieu te donne des relations Mais que tu n'esploites pas Tu n'as pas un téléphone Que pour te faire des photos Il y a quelqu'un Sur cette liste là Tu peux prier pour lui Avec des prières imprécatoires Hein ? Tu réclames ses pensées Et tu l'appelles Tu cherches un rendez-vous Tu t'habilles bien Tu le présentes un projet Tu le parles sous l'onction Il va te donner ce que tu cherches Tu dis à tes voisins Ton téléphone N'est pas que pour TikTok Ton téléphone Peut te sortir de la pauvreté On a totalisé Tout l'argent de Power Channel En plein Covid-19 Pas parce que Dieu a parlé Mais parce que Dieu m'a dit Réfléchis un peu Didi Jax On lui a posé la question Ça fait une vingtaine d'années Avez-vous déjà reçu de quelqu'un Un chèque de 1 million de dollars ? Il a dit non Il dit mais un million de personnes M'ont déjà donné un dollar Il y a une force dans le nombre Écoute-moi Tu souffres à cause de toi-même Cette année J'ai dit Je fais un plan Premier plan On n'aura plus à louer les chaises Qui était là avec moi ? Deuxième plan On n'aura plus à louer les instruments Troisième plan Je renouvelle tout le matériel des médias Et aujourd'hui Tout ce que j'avais planifié C'est réalisé Nous avons plus de 2000 chaises À l'église Quelqu'un m'entend ? Nous avons aujourd'hui acheté Tous les instruments Quand j'ai traîné à Anouka Prophète Chante-toi a commencé J'ai traîné là-bas Parce qu'on était en train De fermer les cartons On a tout le matériel Qui est à nous Et vous savez quoi ? J'ai lancé l'école des prophètes L'école des prophètes Ce n'est pas la porte des cieux C'est moi Donc quand toi tu dors Moi je suis ici avec mon équipe Jusqu'à 23h Les Béni Les Patrick Dété et tous les autres Vous savez quoi ? L'école des prophètes De la session en juillet Je leur avais dit Tout l'argent qui entre On va renouveler le matériel Amen papa Je dis d'accord Écoutez-moi Je suis un grand prophète Quand même Les gens Connaissent ce que j'ai Comme matière En termes d'enseignement Les prophètes francophones Vous diront le prophète Joel A la matière En matière du prophétique Mais ce n'est pas gratuit J'ai structuré ça en cours 12 cours 20 cours Les gens paient Aujourd'hui J'ai la bonne veille De vous annoncer Cette semaine arrive La dernière version Black Magique 2021 Nous avons 5 caméras Un drone Table Black Magique Tout est Black Magisté Acclamé Et ça Ça ce n'est pas quelqu'un Qui vient Oh donne-moi Frère Arrêtez de dépendre des dons Arrêtez de dépendre des cadeaux C'est une mentalité coloniale C'est une mentalité des ONG Faut arrêter On a fait une seule session On a eu tout l'argent Écoutez-moi Le matériel qui entre ici On est le N'est-ce pas On est le deuxième Akinshasa DT c'est ça Le deuxième Akinshasa Deuxième Et avec ça Les gens vont louer nos services Mes fils seront payés L'église ne les paye pas Mais ils vont être payés On a un marché de Vodacom 15 000 dollars Ils sont payés Je mets l'argent dans la poche Je mange Ils sont payés 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 Les prophètes Ils sont payés Les pauvres Ils vont enrichir Ils s'enrichissent par l'argent Les pauvres Pour ne pas enrichir quelqu'un Si on mélange les pauvres Ils me donnent l'argent Est-ce que je vais acheter Les voitures que j'ai C'est même nous Qui aidons les pauvres Cette pauvreté Je l'ai maudie Akinshasa On verra dans cette église Les gens vont venir en Ferrari Ici En Lamborghini Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là J'ai réalisé que J'avais entre mes mains Tout ce qu'il fallait Pour aider mon ministère A aller de l'avant Et ce n'est pas Dieu C'est juste un peu de réflexion La sagesse fait la différence Des fois tu as tout Mais tu ne produis pas Beaucoup d'impact Écoutez-moi Je peux dire quelque chose ici C'est comme deux hommes Un homme achète Un bouquet de douze fleurs Son ami aussi achète Un bouquet de douze fleurs Des belles roses rouges Pour donner à leur baie Viens à ton voisin Quand est-ce que tu vas afficher baie ? Quelqu'un est en cours Des téléchargements ? Bref Alors le premier prend le bouquet De douze roses rouges Et donne à baie N'est-ce pas c'est la joie ? Oh mon chou Oh mon doudou Oh mon Je connais tous les petits Mon poussin, mon lapin Tout ça Ouais il y a des noms compliqués En tout cas les hommes On a appris à supporter Des fois on vous fait plaisir On dit oui mais Ça passe pas Parce que vous ne respectez Oh choupilou Quel nom encore ? Hein ? Non mon chou c'est normal Mon lapin Quand tu penses à le lapin Tu penses à quoi ? Quelles sont tes intentions ? Quand tu dis mon lapin Quelles sont tes intentions ? Et l'homme prend un bouquet De douze roses rouges Et donne à sa baie N'est-ce pas ? Est-ce que les femmes Seront contentes ? Oh Elles sont trop spirituelles ici Est-ce que les femmes Seront contentes ? Vraiment Je me suis La relia en haut Mais vous allez voir Un autre homme A eu aussi douze Roses rouges Et ne donnent pas En un coup à sa femme Le bouquet Mais ils donnent en douze jours Une rose Aujourd'hui Une Demain Une 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 Ils ont tous dépensé le même budget Mais l'impact sera différent La sagesse des fois Se résume en un seul petit détail Qui peut faire la différence Tu as tout pour faire un impact Incroyable Mais le problème Ce n'est pas Dieu Réajuste seulement un peu de paradigme Réajuste juste un peu ta manière de réfléchir Tu verras que tu as tout Et tu es mort de faim Par ta propre faute Réalisez que ce prophète Qui est mort pauvre Et qui souffrait Lorsque sa femme est allée vers Élisée Qu'est-ce qu'Élisée a dit ? Qu'as-tu à la maison ? J'ai une petite fiole A la cuisine Donc quand l'homme priait le matin Seigneur Je prie avec ma femme Donne-nous l'argent Il sortait de la chambre Il passait par la cuisine Il prenait de l'eau Et il laissait là La petite fiole d'huile Il allait chez son père spirituel Que sa femme a vu après sa mort Mon peuple périt Faute de connaissances Des fois tu pries Tu pleures pour rien Si tu perds juste conscience Que tu as quelque chose De potentiel dans ta maison Qui peut créer le miracle Tu ne mourras pas pauvre Et tu ne laisseras pas Des enfants aller Chez le créancier Et tout ça N'a rien à voir Avec la prière C'est la réflexion Impose-toi les mains Dis à partir d'aujourd'hui Ça change Je ne t'entends pas Je ne t'entends pas Touche bien la tête Et à partir d'aujourd'hui Ça change Oh Dieu Je manque d'argent Pour financer mes activités Tu as ça Oh Dieu Tu es avec toi Regarde bien Réfléchis bien Des fois tu demandes A Dieu des choses Mais tu regardes Dans la mauvaise direction Oh Dieu donne-moi Tu regardes là-bas Dieu dit Ce n'est plus là-bas La fiole est dans ta maison C'est peut-être méprisable Mais c'est par ça Que je veux faire la différence Imaginez-vous Telegram nous a acheté Power Channel École des prophètes Dont vous n'assistez même pas Achète le matériel De votre église Et j'utiliserai ça dehors Parce que ce n'est pas que pour l'église C'est pour moi-même C'est pour notre société Quelqu'un me comprend ? Et je suis payé Et mon équipe est payée avec ça Et pourtant tu as la matière Et pourtant tu sais préparer Et pourtant tu sais Tu sais décorer Et pourtant tu sais Tu sais coiffer Tu sais maquiller Tu utilises ça en faisant quoi ? Ça peut te donner de l'argent Parce qu'Olivier est là Imaginez-vous Que vous avez fait Que vous avez fait Que vous avez fait Mélanie est là Bon Elle est en période d'intercession Elle est là Elle prépare C'est un mistrêteur Il n'y a pas de honte A faire ce que tu fais Fais-le tellement bien Présente-le bien Fais-en des photos Décore cela Montre cela au monde Dieu va te bénir Tu vas te bénir Regarde ton voisin Ça doit changer Le salaire est ton plus grand frein Ton problème C'est que tu es devenu Ivre du salaire Tu es envouté par le salaire Le salaire C'est une limite Pour ta destinée Ne comptes jamais Sur ton salaire Parce que si ton travail Bloque aujourd'hui Ta vie est bloquée Tu ne peux pas laisser Tes humeurs A la merci D'un patron Tu ne peux pas Livrer ta destinée A la merci D'un salaire C'est voir trop bas Ta tête peut réfléchir Ta tête peut créer Ta tête peut concevoir Ta tête peut créer Une entreprise Là où tu es On dit amène Bien là où tu es Voilà pourquoi De novembre à décembre Tous les mardis Il n'y a plus École de l'esprit Et du réveil Il y a un nouveau culte Que j'ai lancé mardi RPD Riche pour Dieu Je vais prêcher L'entrepreneuriat On va prêcher le travail On va inviter Les entrepreneurs ici On doit avoir l'argent On dit amène On doit imparquer la société Lève-toi D'amène très fort Dieu m'a appelé À élever des millionnaires D'ici 5 ans Cette église Va compter par moins Des 100 millionnaires Celui qui me donne Le plus grand Mais laisse que ça Commence avec lui Est-ce que les riches pour Dieu sont là? Est-ce que les riches pour Dieu sont là? Alors que tu sèmes Laisse que Laisse que tu décolles En cette saison Financiellement Que tu puisses décoller Oh mon Dieu mon roi Quelle onction je le sens Je sens cette onction Est-ce que je peux dire quelque chose À quelqu'un ici? Debout ou assis Écoutez-moi Après avoir tout planifié Après avoir tout dit Dans la prière Réalise bien La dernière chose Dont tu auras besoin C'est l'argent Tu as des idées Tu as des projets C'est bien Tu as prié Tu as déclaré C'est bien Tu as s'aimé Tu as catalamano Oui c'est bien Mais la dernière chose Qui t'aidera À matérialiser Ce que tu veux faire C'est l'argent C'est dans la création C'est pas dans une entreprise Tu as l'argent Tu es l'argent Dis à ton voisin Osana Mbongo Dis à ton voisin Tu es l'argent Tu vois là où tu es Tu n'es même plus Quelqu'un à pleurer Sur l'argent Ton problème C'est que tu ne sais pas Exploiter Les relations Que tu as C'est bien D'avoir des bonnes relations Mais c'est mieux De savoir gérer Et entretenir Les relations Mais c'est encore Bien mieux De savoir profiter Des relations Oui Il y a des gens Qui ont des relations Ils parlent avec des gens Ils savent entretenir Mais ils ne savent pas profiter Tirer profit des relations Cela ne sera pas ton histoire Toutes les relations Que tu as Cristallisées par le numéro De téléphone Que tu as dans ton téléphone Je décrète et déclare Avant de profiter En cette saison Mets les mains Sur la tête du Seigneur Élargis ma créativité Mettez, mettez, mettez Mettez, mettez-vous Je veux clôturer ici Qui est béni Acclame très fort pour le Seigneur Alors pourquoi prophète Tu ne parles pas forcément Des étudiants Des universités Des écoles L'éducation est très vaste L'éducation Parle des acquisitions Intellectuelle Acquisition de la culture générale Des connaissances morales Des usages Des manières Même le savoir-vivre Même l'éducation La citoyenneté L'éducation financière Existe aussi Aujourd'hui il y a des cours Que l'on donne Pour savoir comment On peut éduquer Un enfant de bas âge A avoir Une culture financière A l'époque Nos parents Créaient des tirelires Des caisses Où chaque enfant Pouvait épargner L'enfant a grandi Avec la culture De l'épargne Parce que les parents Le lui ont imposé Les frères et les soeurs L'éducation va Dans plusieurs sens Mais si nous devons Considérer uniquement Le domaine Des acquisitions intellectuelles Notre pays Fait des efforts Je peux le reconnaître Mais les efforts Sont attendus En très très grand nombre Quand on parle Du système éducatif C'est tout à fait global N'est-ce pas On est sur le point De parler de Là où L'enseignement se déroule La qualité de l'enseignement Elle-même L'enseigné Et celui qui enseigne Et vous le savez Aussi bien que moi Toutes ces structures là Sont vraiment en train D'asphyxier Dans notre pays Je n'ai pas les chiffres précis Pour savoir combien Le budget annuel De l'État Investit En termes de millions De dollars Ou de millions d'euros Sur l'éducation Dans notre pays Je sais Et je suis conscient Que des efforts Ont été faits Toutes ces années Mais par rapport Aux grands enjeux du monde D'un monde qui change Comme le nôtre On ne peut pas avancer A petits pas On doit avancer A grands pas Quelqu'un peut dire Amen Dient la main mieux que ça Les dix pays Africains Qui ont les meilleurs Systèmes éducatifs Nous avons Premièrement Les Seychelles C'est une île Avec à peu près 100 000 habitants Et qui ont alloué 12% Au budget De l'éducation Vous avez la Tunisie Qui elle A investi 20% De son budget Annuel Pour l'éducation L'île Maurice En troisième position L'Afrique du Sud Qui a loué Pour elle 18% De son budget L'Algérie Le Botswana Le Kenya Le Cap Vert L'Egypte Et enfin La Namibie La RDC C'est le pays Le pays Le pays le plus riche Du monde Potentiellement Le pays A destiné Prophétique Pour changer Les nations Et évangéliser L'église Le monde Dans le temps De la fin Un système Éducatif Qui n'est pas Parmi Compté parmi Les dix premiers En termes De qualité D'enseignement Je crois Que ces choses Doivent changer Aujourd'hui C'est une Presque une honte D'avoir un père Qui est professeur C'est presque une honte De dire que mon père Est enseignant Azana Sur la crée C'est presque une honte Dans notre pays De se faire appeler professeur Certains Uniquement Qui ont des postes De politique Des postes administratifs De la nation Et qui jouent en même temps Le rôle de professeur Sont très souvent Ceux-là Qui sont respectés Tel ministre Qui est professeur En faculté de droit Tel ministre Bien tel PDG Qui est professeur ici Ou là Mais tous les autres Qui sont en dessous Ne sont souvent pas Considérés Et respectés Les écoles Et les universités Sont les prophéties Des nations Votre nation Ne sera qu'en fonction De la qualité De votre système éducatif Les grandes nations Regardez une presqu'île Comme le Japon Une presqu'île Comme le Japon A été comptée Parmi les 5 premières Grandes puissances Économiques du monde Pourquoi ? Ça n'a rien à voir Avec les minérés Mais parce que Le Japon A un système éducatif Extrême Où les enfants Même font des dépressions A force d'étudier On ne crée pas Des demandeurs d'emploi On crée des créateurs D'emploi Des créateurs D'applications De logiciels Et une petite presqu'île Est plus puissante Que le Congo Aujourd'hui Pourquoi ? Éducation Des nations Comme l'Inde Comme la Chine Comme le Singapore Plusieurs nations Comme celle-là La Malaisie Et plusieurs autres pays Les 50 dernières années Étaient autant pauvres Que nos nations Mais ces nations Ont eu des chefs d'État Qui avaient des visions Frères Une nation Change par une vision Un foyer Change par une vision Une église Change par une vision La vision La vision c'est quoi ? C'est voir la fin Au commencement Généralement Dans nos entreprises Et dans nos pays Qu'est-ce que nous faisons ? Nous héritons des maisons Et nous travaillons Pour arranger les maisons Qu'est-ce qui ne va pas ? On arrange les murs Qu'est-ce qui ne va pas ? On arrange les lumières Aujourd'hui Après demain Les gens se plaignent de quoi ? A l'extérieur Il n'y a pas de lumière On met C'est comme ça Qu'on réfléchit Et pourtant On doit voir Toute la maison Dans sa globalité Avant de commencer A la reconstruire Et notre pays Est un pays A reconstruire Il faut qu'on ait Une nouvelle vision Du système éducatif Celui que nous avons A été hérité De l'époque coloniale Frères Le système éducatif Varie en fonction Des temps En fonction des époques Ces hommes-là A leur époque N'ont pas pensé A l'Afrique Après 50 ans Ils n'ont pas pensé A l'Afrique Après 60 ans Et nous On est ri D'un système éducatif Que l'on perpétue Jusqu'aujourd'hui On doit arrêter Avec ces choses Un pays comme le Rwanda Depuis 2016-2017 A inclus L'entrepreneuriat Comme cours A l'école Et à l'université Pourquoi ? On veut pousser Les étudiants Lorsqu'ils finissent L'université Qui viennent avec Le Range Rover Qui soient déjà En train de créer Leurs entreprises Qui soient déjà En train d'être payés Et qui ne dépendent De rien Ni de personne L'État doit s'investir Dans ce domaine Les particuliers Doivent aussi En faire autant Des fois L'importance Ce ne sont pas Les bonnes écoles Mais les bonnes études Des fois Ce ne sont pas Toujours les bonnes écoles Mais ce sont Les bonnes études Que dire les enseignants Eux-mêmes Je regardais un peu Sur le net Ce matin Et je voyais Les pays Où les enseignants Sont les mieux payés J'ai dit Je dis Seigneur Aide nos nations Les enseignants Sont payés A combien Ici en Afrique Au Congo En particulier Hein 360 1000 francs En dollars Ça s'équivaut A combien Hein 180 dollars Prenons un enseignant Qui a une épouse Très sobre Il en a une Et il a disons Trois enfants Pour être très Très sobre Ok Et il loue Une maison De 100 dollars Comment vit-il Comment noue-t-il Les Bouts du mois Avec 180 dollars Qu'il doit recevoir Et pire Qu'il reçoit Après 3 mois Et certains Ne sont même pas payés C'est ainsi Qu'être professeur Aujourd'hui A été négligé Et pourtant Les professeurs Les enseignants Sont les créateurs Des sociétés Ce sont eux Qui font Les lits Que nous avons Aujourd'hui Ce sont eux Qui créent Les civilisations Que nous avons Ce sont ces hommes-là Et il faut Qu'on puisse travailler Dessus Voilà pourquoi Nous voulons Que l'église Porte des cieux Soit Une église Qui est Un centre holistique Où on peut Enseigner aux chrétiens Dans les sept sphères Comment ils peuvent Par les valeurs du royaume Rehausser Les grands enjeux Et défis Que nous avons Dans nos nations Quelqu'un peut dire Amène très fort Permettez-moi de me livrer A cet exercice Et puis je vais clôturer La France La France par an Un professeur Est payé 27 27 057 euros Par an Divisé par 12 Divisé par 12 Deux mille et quelques euros Portugale 28 041 Costa Rica 28 864 Suède 31 669 Autriche 31 975 Finlande 32 000 euros 497 Canada 33 654 Pays-Bas 33 677 Australie 35 110 Espagne 36 077 Mexique 36 881 Etats-Unis 37 519 Danemark 40 229 Norvège 40 754 Allemagne 52 904 Suisse 60 014 Et Luxembourg 68 128 euros Calculez par moi 68 000 euros Divisé par 12 Et ça c'est un enseignant au lycée Combien ? 5 000 Donc un professeur est payé 5 000 euros A peu près Professeur au lycée Au Luxembourg 5 000 euros Acclamé Le Luxembourg Est plus petit que la Belgique La Belgique entre combien de fois en RDC ? 80 fois Mais le pays plus petit Que le pays qui entre en RDC 80 fois Paye les professeurs 5 000 euros Alors que chez nous On les paye Un peu plus de 100 euros Est-ce que vous réalisez ça ? En termes de pourcentage Ça fait combien ? Si on va de 5 000 à 100 Pourcentage À peu près ? Est-ce que c'est même le 10% ? C'est 0,1 et quelques Je vois un nouveau commentaire s'élever Où les professeurs seront fiers D'aller enseigner Parce qu'ils auront bien mangé Ils n'auront pas de stress Et ils auront donné le meilleur Non seulement à cause de la qualité De l'enseignement Mais aussi à cause de l'humeur Et du mou dans lequel Ils sont en train de fonctionner Et je vais terminer en disant ceci L'éducation Est certes l'apanage De plusieurs structures Comme la famille L'état Mais elle doit être aussi Considérée et reconsidérée Par l'église L'éducation Dans tous les domaines Qui inclut aussi L'instruction Et je crois de tout mon cœur Qu'une génération En train de se lever Qui va faire la différence J'ai vu plusieurs écoles Chrétiennes Émerger Il y en a une à l'Upen Une autre en ville Les plus connues sont Sources de vie Est-ce qu'on peut acclamer Pour Sources de vie Non Est-ce qu'on peut acclamer Vraiment Il faut encourager les bonnes choses Sources de vie Quelle autre école L'école de la Borne On peut acclamer très fort JTR à Manguembo Ils ont une école On peut acclamer très fort Chapeur de vainqueurs École On peut acclamer L'école catholique Et l'université catholique On peut acclamer Un université qui manguste On peut acclamer Pardon L'école Béret Du combat spirituel De Maman Olangue On peut acclamer On va acclamer Tous ceux-là Qui sont des privés Ou des institutions Qui font des efforts Afin qu'au-delà du savoir Il y ait l'éthique Il y ait les manières Et pourquoi pas la spiritualité Que Dieu bénisse sa parole Et que Dieu vous bénisse A mon amour Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada